Mon travail consiste à détruire les enfants de Dieu en leur communiquant des mauvaises pensées pour les amener à s'apitoyer sur eux-mêmes et à croire que Dieu les a abandonnés et qu'ils sont de bon à rien. Regarde-toi. Regarde bien ta laideur. À 40 ans, tu n'es pas mariée. Tes amies sont toutes mariées. Vos plus jeunes sœurs ont déjà des enfants. Regarde-toi avec ton visage froissé. Qui épousera une vieille dame comme toi ? Tu n'es pas assez belle pour un homme. Tu es insignifiante et tu n'arriveras à rien. Regarde tes grandes lèvres. Tu as un gros front. Pas étonnant qu'aucun homme n'ait jamais demandé ta main en mariage. Tu es moche, tu es moche. Je suis moche. Je suis nulle et je n'arriverai jamais à rien. Regarde mes grandes lèvres. C'est tellement moche. Quel homme épousera une femme laide de 40 ans comme moi ? Je sais que je ne peux pas me marier de ma vie. Je suis une vieille dame si malheureuse. Ma mission est de projeter des pensées négatives qui décourageront les croyants. Continue à répéter cette pensée, Gina, jusqu'à ce qu'elle vous submerge et finisse par vous abattre et vous consommer. Bonjour, Gina. Comment allez-vous ? J'ai constaté que tu étais très discrète pendant la réunion de prière de ce jour. Tu donnais l'impression d'être plongée dans tes pensées et complètement absente de la réunion. Je vais bien. Je suis vraiment désolée, frère. Je ferai plus attention à la prochaine réunion de prière afin de me rassurer d'être pleinement dans la communion avec les frères dans la présence du Seigneur. Veille vraiment c'est où que cela ne se reproduit plus ? Oui, frère. Je m'excuse vraiment. J'y veillerai. Excusez-moi. Personne ne t'aime. Tu es détesté par tous. Qui veut fréquenter quelqu'un comme toi de toute façon ? Ton leader du groupe de prière ne te supporte pas parce que tu ne vaux rien. Même mon le leader du groupe de prière me déteste tellement. Il ne pouvait pas demander quel était le problème ? Gina, tu ne vaux rien. Maintenant, je me rends compte à quel point je suis dégoûtante. Tu es piégée dans ces pensées, Gina, et tu ne peux pas t'en libérer. Je serai malheureuse pour le restant de mes jours. Bonjour, ma belle. C'est à moi que tu parles ? Tu n'es pas belle. Tu es tellement moche. Ils se moquent de toi. Tu te moques de moi ? Tu te moques de moi parce que je ne suis pas jolie. De quoi tu parles ? Cher monsieur, s'il te plaît, garde pour toi tout ce que tu veux me dire. Je vais te détruire par tes pensées. La Bible dit que les pensées de l'homme sont le reflet de sa personne et de sa vie. Régina, tu n'es rien d'autre qu'un échec dans cette vie. Je ne suis qu'un échec dans cette vie. Je suis un échec. Rien de bon ne peut sortir de moi. C'est ça. C'est ça. Bonjour, Jina. Comment vas-tu ? Tu as manqué de service ou plus à l'église, alors j'ai décidé de venir te voir. Je vais bien. Pourquoi viens-tu me voir ? Parce que je ne t'ai pas vue à l'église. Tu m'as manqué. Merci, tu peux y aller maintenant. Tu vas bien ? Jina. Je suis un échec. Quel est le problème avec Jina ? Est-ce qu'elle a un problème ? Elle n'est peut-être pas de bonne humeur. J'ai réussi à faire tomber Jina. Elle est maintenant déprimée. Elle ne va plus à l'église. Elle a arrêté de lire sa Bible et, dans l'ensemble, elle a cessé de prier. C'est le moment de passer à une étape supérieure. Jina doit mourir. Elle est faible maintenant. C'est le moment d'apporter des pensées suicidaires. Je n'y arriverai pas dans la vie. Je suis déprimée. Je suis déprimée. J'en ai assez de cette vie. Je suis fatiguée. Si tu es fatiguée, meurs. Pourquoi est-ce que j'existe de toute façon ? Je vais juste mourir. Laissez-moi mettre fin à cette misérable vie une bonne fois pour toutes. C'est ça. Fais-le et c'est terminé. Personne ne se soucie de toi. Même ton Seigneur ne s'en soucie pas. Il voit que tu traverses toutes ces situations. Pourtant, il n'est pas venu te chercher. Veux-tu toujours suivre ce Seigneur ? La seule option qui s'offre à toi est de tout arrêter. Tu seras libérée de tous ces problèmes et de toutes ces difficultés que la vie te réserve. C'est tellement vrai. Quand j'y mettrai fin, je serai libérée de toutes les luttes et de tous les problèmes que le monde m'a donnés. Je dois faire ces valises mais je suis fatiguée. Bella. Veux-la. Va chez Gina. 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 Pourquoi est-ce que mon esprit se tourne soudainement vers Gina ? Elle m'a pratiquement chassée de chez elle la dernière fois que je lui ai rendu visite. Va chez Gina. Cela devrait être le Saint-Esprit qui parle à mon esprit. Mais je suis très occupée en ce moment et je dois voyager. Mais il faut que j'aille chez Gina ? Je vais mettre un terme à cela maintenant ici. J'espère que Gina est à la maison maintenant. Allô ? Y a-t-il quelqu'un à la maison ? Gina ? Gina, tu es rentrée ? Bonjour, Gina. Bonjour, Gina. Y a-t-il quelqu'un à la maison ? Pourquoi sa porte n'est-elle pas verrouillée ? Prends le couteau et arrête tout. Tu ne mérites pas de vivre. Je vais le faire. Je suis fatiguée. Je suis bouleversée. Oh, mon Dieu ! Arrête ça ! Gina ! Que crois-tu faire ? Je vous en prie, arrête cela. Ne fais rien que tu regrettes éternellement. Merci, Saint-Esprit, de m'avoir fait venir ici. Et Dieu merci. Que s'est-il passé, Gina ? Pourquoi voulez-vous faire un tel acte ? Si tu meurs, c'est une fatalité éternelle. Je suis juste frustrée. Je n'arrête pas d'avoir de mauvaises pensées et horribles. La situation s'est tellement aggravée que cela m'a submergée et je n'arrivais plus à la contrôler. Je n'arrête pas d'entendre que je devrais me suicider. Je suis malheureuse. Que personne ne m'aime. Et que je n'arriverai jamais à rien. Différents types de pensées horribles. C'est le diable qui parle à ton esprit. Vous l'avez autorisé c'est pour cela que cela vous a submergé. Tout penser qui ne s'aligne pas sur une parole de Dieu vient du diable. Souvenez-vous du livre de Jérémie, chapitre 29, verset 11, Car moi, je connais les pensées que je forme à votre sujet oracle du Seigneur, pensées de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et une espérance. En tant que croyants, le diable nous combat par le biais de nos pensées, mais nous ne devons pas laisser ces pensées grandir dans notre esprit. Souvenez-vous du chapitre 23 de Proverbe, verset 7, Car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Voilà à quel point nos pensées peuvent être puissantes. Le diable s'en rend compte et c'est pourquoi il a tendance à manipuler notre pensée. Pensées négatives à propos de la mort. Personne ne t'aime. Tu es moins que rien. Tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas te marier. Tu ne peux pas avoir d'enfant. Tu seras stérile toute ta vie. Tes péchés sont trop graves. Dieu ne peut donc pas te pardonner. Vous allez mourir de cette maladie et ainsi de suite. Vous devez tenir bon en tant que croyants. Sois remplis de la parole de Dieu. Ainsi, lorsque ces paroles négatives apparaissent, vous les contestez par les Écritures. Souvenez-vous que la parole de Dieu est une arme. La parole de Dieu anéantira ses pensées négatives quand elles viendront. Quand vous n'avez pas la parole de Dieu, vous êtes fragiles. Lorsque vous avez des pensées négatives, réprimandez-les au nom de Jésus. Ne le laissez pas entrer dans votre esprit. Je détruis cette pensée négative au nom de Jésus. Tu le dis à haute voix. La prochaine chose à faire est de commencer à prier en annulant cette pensée. Vous vous souvenez de 2 Corinthiens, chapitre 10 verset 5 dit, « Nous renversons les raisonnements et tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Exposez toutes les mauvaises pensées et les détruisez par la prière. » La Bible dit, « Résistez au diable et il s'enfuira. » Jacques, chapitre 4, verset 13 « Résistez au diable et il fuira loin de vous. » Je résiste à toutes les pensées négatives qui m'envahissent. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Selon le chapitre 10 du livre de la 2e Corinthien, le verset 5 rejette toute pensée négative. Mauvaise pensée je vous réprimande et je vous amène à l'obéissance du Christ. Au nom de Jésus, Amen. La Bible dit dans Philippiens 4h8 au reste, « Frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louanges, soit l'objet de vos pensées. Qu'à partir de ce jour que Philippiens 4h8 soit mon partage au nom de Jésus Christ. » Amen. Merci, Jésus, pour cette victoire. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Je suis libre. Je me sens léger. J'ai l'impression que mes fardeaux sont allégés. Gloire à Dieu. Merci beaucoup d'être venu. Bella, tu m'as sauvé la vie. Merci Seigneur Jésus Christ. Frères et sœurs, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à les liker, commenter et partager autour de vous afin qu'une âme puisse être sauvée et restaurée. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne animation chrétienne et édification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu te bénisse.